Le défi de l'enseignement et de la qualité de l'enseignement, c'est vraiment la première urgence du monde francophone parce que c'est de la qualité de l'enseignement que dépend non seulement le bonheur des citoyens, leur insertion, les valeurs d'une société, la sécurité d'une société, mais aussi son développement économique, intellectuel, créatif, culturel. Et comme on le sait, on a un enseignement Fédération Wallonie-Bruxelles qui certes est en train de progresser, mais qui sur plusieurs aspects a encore plusieurs déficits. Un déficit de modernité, un déficit d'efficacité, un déficit d'équité. Et puis qu'il y a aussi encore des problèmes de performance collective par rapport aux acquisitions, des apprentissages, des compétences ou des savoirs. Et c'est la raison pour laquelle, pour les cinq ans à venir, j'ai voulu vraiment lancer tout un processus de renforcement de la qualité au sein de l'enseignement francophone sur les aspects les plus essentiels, en tout cas, de ces caractéristiques, à savoir comment améliorer le chemin de l'élève et ses performances et sa réussite de la maternelle jusque à l'enseignement supérieur ou à l'emploi. Comment améliorer également le travail, l'outil, l'accompagnement, la formation, la carrière, la valorisation des enseignants et des acteurs comme les directeurs d'école qui ont un rôle clé. Comment aussi pouvoir non seulement augmenter la maîtrise des savoirs et des compétences, mais aussi penser l'école de demain et de voir quels sont les nouveaux savoirs, les nouvelles compétences que l'on doit offrir à des jeunes de 17-18 ans qui sont dans la société de 2020, alors que nous avons toujours des cadres qui ont été imaginés dans la société du XXe siècle. Et puis comment aussi être beaucoup plus efficace dans l'organisation de nos ressources, de notre système qui est complexe, qui pourrait permettre des économies d'échelle en se mutualisant au niveau des coûts de fonctionnement. Et donc voilà un peu l'ensemble des différents sujets sur lesquels nous allons travailler. Et l'ensemble des partenaires ont accepté d'entrer dans la démarche qui maintenant a été lancée depuis le 26 janvier. Les groupes se mettent en place. Pour le moment, on est en train d'analyser, de faire tout l'état des lieux et aussi de voir quelles sont les nouvelles fonctionnalités de l'école. Et à partir de Pâques, il y a les quatre grands groupes. Améliorer le chemin et la réussite de l'élève, améliorer l'accompagnement des acteurs, renforcer les savoirs et les compétences, améliorer l'efficacité qui vont se mettre en place avec un site ouvert, des débats publics.